En Indiana, aux États-Unis, une adolescente est retrouvée assassinée chez elle. Les policiers ne tardent pas à se rendre compte qu'elle n'est pas la seule victime du meurtrier. Des détectives doivent se battre contre la montre pour retrouver un tueur en série avant qu'il ne récidive. En Californie, un meurtrier s'attaque à des femmes âgées dans un quartier qui est pourtant bien protégé. Sans témoins ni preuves tangibles, les enquêteurs pourront difficilement établir un lien entre ces meurtres. Les détectives spécialisés dans les enquêtes d'homicide craignent plus que tout les tuer en série car ils ne peuvent prédire qui seront leurs prochaines victimes. Mais grâce à la criminalistique, ils finissent par isoler quelques indices et retrouvent ces monstres qui ont soif de sang. Dans cet événement, il y a des détectives qui ont soif de sang. Dans cette émission, certains noms ont été changés. Griffith, dans l'Indiana, est situé à une heure de route au sud de Chicago. Ses 18 000 habitants apprécient la vie paisible de ce coin des États-Unis, particulièrement pour son faible taux de criminalité. Vers 19 heures, le 13 octobre 1987, Christine Gallagher, 15 ans, rentra de l'école. Elle appela Wendy, sa soeur aînée, mais n'obtint pas de réponse. Leur mère n'était pas encore rentrée du travail, mais Wendy était censée être revenue de l'école depuis quelques heures. Christine se rendit dans sa chambre à coucher pour voir si elle y était. Elle y trouva le corps inerte de sa soeur de 16 ans. On envoya immédiatement des policiers et des experts à l'appartement des Gallagher. Christine était affolée. On la conduisit à une voiture de police pendant que les agents entraient dans l'appartement. À l'intérieur, ils remarquèrent que le salon était rangé et propre. Mais dans la chambre à coucher, ils découvrirent l'horreur. La victime, partiellement nue, avait été baïonnée et on lui avait ligoté les mains dans le dos à l'aide d'un drap. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises. On ne trouva aucune trace de sperme, mais de toute évidence, elle avait été violée. Pour le lieutenant John Murray du service de police de Griffith, la scène était très troublante. Je suis entré dans l'appartement et j'ai vu la victime, Wendy Gallagher. Je me suis rendu compte de la sauvagerie avec laquelle elle avait été tuée. Je n'avais jamais rien vu de tel. J'avais alors 17 ans d'expérience au sein du service des homicides et jamais je n'avais été témoin d'une scène d'une telle violence. Les experts commencèrent à examiner minutieusement la scène. À proximité de la fenêtre, sur le mur et le rideau, ils découvrirent des éclaboussures de sang. Ils appliquèrent du nitrate d'argent. Ce produit chimique réagit au contact de l'huile présente dans les empreintes digitales. L'endroit fut ensuite soumis à un éclairage spécial. On trouva une empreinte de paume de main partielle, ainsi que d'autres éclaboussures de sang. Ce pan de mur fut retiré et envoyé au laboratoire pour d'autres analyses. Dans le salon, les policiers recueillirent un verre sur lequel se trouvaient de nombreuses empreintes barbouillées. Une veste en jean était posée sur le dossier d'une chaise. En fouillant dans les poches, les détectives trouvèrent un permis de conduire. Il appartenait à un adolescent du quartier. Un sac à main était posé sur le comptoir de la cuisine. Il ne contenait aucune carte d'identité. Pendant ce temps, Christine déclarait aux policiers que son père l'avait ramené à la maison après être allé la chercher à la piscine de l'école. Depuis le divorce récent de leurs parents, Wendy et elle restaient souvent quelques heures seules entre la fin de l'école et le retour de leur mère du travail. Un des enquêteurs montra alors à Christine le sac à main trouvé dans la cuisine. C'était le sien. Elle ajouta qu'en rentrant, elle n'avait pas vu celui de sa sœur Wendy. Puis, Mme Gallagher rentra à la maison et apprit la nouvelle du meurtre de sa fille. Dévastée par le chagrin, elle ne pouvait croire que quelqu'un ait pu en vouloir à la vie de sa fille. Wendy était si charmante et tellement gaie. Dans la veste de jean se trouvait un permis de conduire. Christine et sa mère reconnurent sans mal le visage sur la photo. Il s'agissait du petit ami de Wendy. Les experts du laboratoire de Lake County commencèrent l'examen des empreintes découvertes dans l'appartement de la victime. Ils examinèrent d'abord le verre. En y appliquant de la poudre, ils aperçurent deux empreintes très nettes. L'une de ces empreintes avait été laissée par Wendy. Quant à l'autre, elle ne provenait pas d'un des membres de la famille Gallagher. Les experts examinèrent ensuite la section de mur recueillie dans la chambre de Wendy. Pour ne pas risquer de détruire l'indice, ils travaillèrent à partir de photos. Encore une fois, l'empreinte de la paume de main n'avait pas été laissée par un des membres de la famille. Compte tenu de sa proximité avec les éclaboussures de sang et de la fenêtre, l'expert Ronald Latch en conclut que l'individu qui l'avait laissé avait été surpris par quelque chose. Il s'est appuyé et a regardé à travers les rideaux car il y avait du sang sur le bord de ce rideau ainsi que sur le mur. Il a regardé dehors de peur que quelqu'un arrive. Il a peut-être entendu le bruit d'une portière d'auto se refermer. Mais il ne sembla pas s'inquiéter bien longtemps. Lors de l'analyse de la scène, les experts ne trouvèrent aucune trace d'entrée ou de sortie par effraction. Après avoir commis ce meurtre brutal, le tueur était parti calmement, sans doute par la porte avant. Les enquêteurs étaient persuadés que les empreintes les mèneraient à l'identité du meurtrier. Ils les introduisirent dans le système informatisé d'identification d'empreintes digitales. Malheureusement, elles ne correspondaient à celles d'aucun suspect. Les détectives concentrèrent leurs efforts sur le petit ami de Wendy. Pourquoi donc sa veste était-elle dans l'appartement des Gallagher? Le jeune homme leur expliqua que Wendy s'était plainte d'avoir froid plus tôt à l'école. Il lui avait prêté sa veste pour qu'elle puisse la porter en rentrant chez elle. Il était chez lui avec ses parents au moment du meurtre. Il ne savait pas du tout qui avait pu s'en prendre à elle. Elle avait d'excellents résultats scolaires et jouissait d'une grande popularité en raison du fait qu'elle était cheerleader. Il l'aimait beaucoup et ne pouvait pas croire qu'il ne le revérait plus jamais. Même s'il avait un alibi solide, les policiers prirent ses empreintes digitales avant de lui donner congé. Une analyse ultérieure prouva son innocence. Les policiers passèrent les jours suivants à interroger les nombreux amis de Wendy ainsi que ses voisins. On dressa une liste de 50 suspects potentiels. Ils furent cependant tous éliminés suite à l'analyse de leurs empreintes digitales. Heureusement, une semaine après le meurtre, les policiers obtèrent une piste solide. Une femme de Chicago avait retrouvé le sac à main de Wendy. Elle s'était elle-même fait voler son sac par un assaillant. Quelqu'un l'avait retrouvé dans une benne à ordures. À l'intérieur se trouvait le sac de Wendy ainsi que ses cartes d'identité. Elle quittait son bureau quand elle avait vu un homme avec des cheveux bruns et une moustache sortir d'une voiture bleue. Il l'avait arrêté et menacé à la pointe d'un couteau. Au cours de l'assaut, un camion de livraison s'était arrêté à leur hauteur. Pris de panique, l'assaillant lui avait pris son sac à main avant de s'enfuir. Il avait toutefois laissé un indice précieux. Maintenant, un témoin pouvait l'identifier et permettre à la police de démontrer son implication dans le meurtre de Wendy. Rapidement, les policiers firent dresser un portrait robot du suspect et ils le distribuèrent accompagné de la description de sa voiture. Au cours des semaines suivantes, ils obtèrent de nombreuses pistes. Malheureusement, elle ne menait nulle part. Malgré tout, les enquêteurs refusaient d'abandonner. Tous les agents qui se sont trouvés sur la scène du crime et vus Wendy étaient conscients qu'il fallait trouver son meurtrier au plus vite. Les détectives de Griffith disposaient d'un portrait robot et d'empreintes digitales qui constituaient peut-être la preuve d'un meurtre. Mais tant qu'ils n'auraient pas identifié un suspect, ces indices n'étaient guère utiles. De plus, on pouvait craindre que Wendy Gallagher ne soit pas sa dernière victime. Quelques mois s'écoulèrent. L'enquête entourant le meurtre de Wendy Gallagher, 16 ans, avait très peu progressé. Les policiers de Griffith dans l'Indiana avaient fait dresser un portrait robot et trouvé des empreintes digitales sur la scène du crime. Mais ils ignoraient tout du meurtrier. Au moment où ils tentaient par tous les moyens de ne pas clore l'enquête, le service de police de Pasco, en Floride, à 1700 kilomètres de là, leur donna une lueur d'espoir. Les détectives de Pasco enquêtaient sur le meurtre d'une jeune fille de 14 ans. Une des résidentes de l'endroit avait remarqué certaines ressemblances entre ce cas et celui de Wendy Gallagher. Cette résidente, Diane Collins, avait quitté Griffith depuis peu pour s'établir à Pasco. En entendant les détails du meurtre dans les médias, Diane Collins avait remarqué de nombreux points communs entre les deux affaires. Elle avait décidé d'en parler à la police. J'ai d'abord été frappée par le fait qu'il s'agissait encore du meurtre d'une jeune fille chez elle, après son retour de l'école. C'était le même scénario qu'à Griffith pour Wendy. Les chances que cette piste fasse évoluer l'enquête étaient minces, mais les détectives de Griffith n'avaient rien d'autre à se mettre sous la dent. Ils demandèrent au service de police de Pasco de leur faire parvenir le dossier de l'affaire. En janvier 1988, Janet Clark, 14 ans, avait été retrouvée dans sa chambre à coucher par son jeune frère, peu après 18 heures. Il était rentré à la maison avec son père, avec lequel il venait de faire des courses. Janet était revenue de l'école quelques heures plus tôt. Quand les policiers arrivèrent sur les lieux, ils découvrirent le corps de Janet partiellement dénudé. On l'avait baïonnée et on lui avait ligoté les mains avec les draps de son lit. Puis, on l'avait violée et sauvagement poignardée. On ne retrouva aucune empreinte digitale, mais les experts recueillirent des traces d'ADN lors de l'autopsie. On ne disposait pas encore de suspects pour effectuer des comparaisons. Le détective Carl Grimmer croyait que l'intuition de Diane Collins ne l'avait pas trompée. Au début, nous pensions que nos chances étaient très minces. Mais en étudiant cet autre cas et en examinant des photos de la scène du crime, nous avons acquis la certitude qu'il y avait un lien entre les deux affaires. Il y avait trop de ressemblances, c'était comme une sorte de signature. Convaincus qu'ils étaient à la recherche du même meurtrier, les deux services de police mirent leurs efforts en commun. Les détectives de Pasco intensifièrent leurs recherches. Une autre voisine de Janet Clark se rappela avoir aperçu un homme dans le quartier au moment du meurtre. Elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle le décrivit à un dessinateur de la police. Selon elle, il avait la vingtaine avancée, des cheveux foncés et une moustache. Elle se rappelait l'avoir vue au volant d'une corvette rouge de modèle récent immatriculé au Missouri. Le véhicule était différent de celui du suspect de Griffith, mais les détectives ne pouvaient ignorer la ressemblance physique entre les deux individus. Le détective Murray croyait qu'un tueur en série était à l'œuvre. Le temps jouait contre nous. Suite à ce que nous avions vu, nous savions que cet individu était enragé. Nous devions donc nous battre contre la montre. Il fallait absolument l'empêcher de faire une autre victime. Retrouver un tueur qui se déplaçait d'état en état était une tâche ardue. Tant qu'il ne tuerait pas de nouveau, on devrait attendre. Malheureusement, il ne faudrait sans doute pas attendre longtemps. Deux mois plus tard, les policiers de Beaumont, Texas, se rendirent sur la scène d'une fusillade dans un motel de la région. Ils firent irruption dans la chambre d'où provenaient les coups de feu. Ils découvrirent alors un de leurs collègues gisant au sol. Il avait été touché. Quelques minutes plus tôt, il avait appelé au poste pour signaler qu'il prenait en filature le conducteur d'un véhicule volé. Ce dernier venait d'entrer dans une chambre de motel. Les policiers conduisirent d'urgence l'agent Halsey à l'hôpital. Il était grièvement blessé. Il mourut quelques instants plus tard. Au motel, un témoin déclara qu'il avait regardé par sa fenêtre quand il avait entendu le coup de feu. Un homme aux cheveux foncés et portant une moustache quittait les lieux au volant d'une corvette rouge. Un communiqué spécial fut relayé à toutes les voitures de police. Les agents devaient surveiller toutes les voitures sport de couleur rouge. Quelques minutes plus tard, les répartiteurs annoncèrent que le véhicule du suspect avait été repéré. Il réussit à fuir la police pendant plus de 30 kilomètres. Mais il perdit le contrôle de sa voiture et l'abandonna. Il prit la fuite à pied dans les bois et disparut. Le suspect était parvenu à prendre la fuite, mais les policiers disposaient au moins de la corvette rouge qui l'avait abandonnée. A l'intérieur, ils trouvèrent un revolver Magnum 357 maculé de sang, utilisé depuis peu. Les policiers trouvèrent également des plaques d'immatriculation volées, notamment de l'état du Missouri. Maintenant, ils devaient retrouver le conducteur de cette voiture. Le détective Ray Beck du service de police de Beaumont organisa une chasse à l'homme. La nouvelle s'est propagée et des policiers de partout sont venus nous aider bénévolement. L'aide qu'on nous a offerte était incroyable. Selon des témoins, le suspect était monté à bord d'un taxi en direction de Houston. Les détectives eurent tôt fait de rattraper le véhicule. L'homme qu'on croyait responsable du meurtre de l'agent Halsey fut mis en état d'arrestation. Par la suite, on l'identifia. Il s'agissait de Michael Lee Lockhart, 28 ans. Les policiers l'interrogèrent au poste de police de Beaumont. Il avoua presque immédiatement avoir fait feu sur l'agent Halsey, mais refusa de donner des explications. Cela semblait presque trop facile. Robert Hobbs, un détective du bureau du procureur de Jefferson County, se rappelle cet interrogatoire. Il était très calme et serein. Nous avons tout de suite vu que ce n'était pas le criminel typique du sud du Texas que nous avons l'habitude de rencontrer. Une voiture volée n'était pas un mobile suffisant pour tuer un policier. Quelque chose de plus grave devait avoir poussé Lockhart à commettre ce meurtre. On prit ses empreintes digitales et on recueillit les échantillons de ses cheveux. Il fut accusé de meurtre au premier degré et gardé en détention. Les résultats des analyses balistiques appuyées par les aveux du suspect donnaient l'avantage au détective. Toutefois, la confession rapide de Lockhart était louche, comme s'il tentait de mettre rapidement un terme à l'enquête. À voir les indices recueillis dans la chambre de motel du suspect, il voyageait depuis quelques mois. Les policiers avaient trouvé des reçus d'hôtels et de restaurants d'un peu partout dans le Midwest. Mais qui, Lockhart, fuyait-il? Le détective Ray Beck comptait bien le découvrir. Il fit paraître un article à son sujet dans un magazine spécialisé dans les enquêtes policières et distribué dans tous les services de police du pays. Cela porte à fruit. Un détective qui enquêtait sur le meurtre de Janet Clark à Pasco County en Floride lut l'article au sujet du meurtre de l'agent Olsey et du suspect qui l'avait tué. Il appela le service de police de Beaumont pour parler au détective Beck. Un des indices de leur enquête était une corvette rouge immatriculée au Missouri. C'était un des éléments que nous avions recueillis ici, une plaque minéralogique du Missouri trouvée dans une corvette rouge. Le détective Beck apprit ensuite les détails entourant les meurtres de Janet Clark et de Wendy Gallagher. On avisa immédiatement des enquêteurs qui travaillaient sur cette affaire à Griffith dans l'Indiana. Les empreintes de Lockhart furent envoyées au laboratoire de Lake County. Persuadés qu'ils disposaient maintenant de l'indice requis pour établir la culpabilité de Lockhart, les analystes se mirent à l'œuvre en comparant ces empreintes à celles recueillies sur la scène du crime de Wendy Gallagher. Après l'examen comparé des deux empreintes, l'expert Ronald Latch était convaincu qu'on avait retrouvé le meurtrier de la jeune fille. Les empreintes que nous avions recueillies sur la scène prouvaient que Michael Lee Lockhart s'était trouvé à l'intérieur de cet appartement. La paume de main indiquait qu'il était à côté du corps de la victime. C'était à cet endroit que nous avions trouvé du sang sur le rideau et le mur. Près de huit mois après la découverte du corps de Wendy Gallagher, les enquêteurs disposaient enfin des preuves pour faire accuser Michael Lee Lockhart de meurtre. Le 30 juin 1988, des analyses génétiques permirent de prouver que Lockhart avait bien violé et assassiné Janet Clark en Floride. En collaborant, les services de police impliqués ont pu prouver la culpabilité d'un même individu dans trois meurtres qui semblaient au départ n'avoir aucun lien entre eux. Les policiers croient que Lockhart voyageaient ainsi à travers le pays à la recherche de nouvelles victimes. Ils commençaient par rôder dans un secteur pour trouver une jeune fille vulnérable. Quand ils s'étaient assurés qu'elle était seule, ils s'introduisaient chez elle, ils la violaient et la tuaient. Michael Lee Lockhart a comparu devant les tribunaux des trois États. Il a été condamné à mort dans chacun des cas. On l'a exécuté au Texas le 9 décembre 1997. Trois services de police ont dû mettre leurs efforts en commun pour trouver ce tueur en série en cavale. « Je ne sais pas si le meurtrier reste au même endroit, il est tout aussi difficile à arrêter. » Riverside, en Californie, est située à 120 km de Los Angeles. Sa population est majoritairement constituée de retraités. Le 16 février 1994, suite à un appel aux services d'urgence, les policiers furent dépêchés à un appartement dans le secteur recherché de Canyon Lake. Ils y trouvèrent le cadavre de Norma Davis, 86 ans, affaissé dans un fauteuil. Un fil de téléphone était enroulé autour de son cou et des couteaux étaient plantés dans sa poitrine. Les détectives fouillèrent les lieux à la recherche d'un indice sur l'identité du meurtrier et du mobile du crime. La victime portait encore une bague de valeur. Le vol ne semblait donc pas avoir motivé cet homicide. Les experts ouvrirent quelques tiroirs mais apparemment le meurtrier n'avait touché à rien. Ils examinèrent ensuite le corps pour y recueillir toute trace de cheveux ou de fibres que le tueur avait pu laisser derrière lui. Selon la spécialiste Elisa Mayo-Thompson du département de la justice de Californie, la position du corps indiquait qu'il n'y avait guérus de contact physique entre la victime et son meurtrier. Elle semblait être en train d'écouter la télévision ou lire dans son fauteuil. Il n'y avait aucune trace de lutte ou de tentative de sa part pour se lever de ce fauteuil. Cela pouvait indiquer que Norma Davis connaissait son meurtrier. On retira les couteaux du corps de la victime pour les envoyer au laboratoire où les analystes se mirent à la recherche d'empreintes. La fouille de l'appartement permettait de conclure que le vol n'était pas le mobile de ce meurtre. Sur le carrelage de la cuisine, les enquêteurs trouvèrent le sac à main de Norma. Il y avait encore des cartes de crédit et de l'argent liquide. Dans le couloir, les enquêteurs remarquèrent une empreinte de semelle très pâle. Pour mieux l'examiner, on éteignit les lumières. Grâce à un examen minutieux, on détermina qu'il s'agissait de l'empreinte d'une chaussure de course laissée dans la poussière. Recueillir un indice aussi fragile était risqué. Mais il y en avait si peu sur l'identité du meurtrier que cette empreinte pouvait se révéler cruciale plus tard. après l'avoir photographié, des techniciens y appliquèrent une gélatine adhésive pour la prélever. Les minuscules détails de l'empreinte ne résistèrent pas à l'opération. Les experts devraient déterminer ultérieurement s'ils avaient assez de caractéristiques pour procéder à des comparaisons lorsqu'on disposerait d'un suspect. À l'extérieur, les détectives interrogèrent Alice Williams, celle qui avait trouvé la victime. Elle était venue chercher Norma pour leur rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur. En constatant que Norma ne répondait pas à ses appels, elle était entrée et avait trouvé le corps. Elle ne comprenait pas comment un crime aussi horrible s'était produit à Canyon Lake. Le secteur était protégé par une clôture et surveillé 24 heures par jour. L'ex-bruit de Norma, Mary Pierce, arriva sur les lieux. Elle vivait aussi à Canyon Lake. Elle déclara aux enquêteurs qu'elle était très proche de la victime. pendant que Mary décrivait Norma, les détectives l'examinaient. Ils remarquèrent qu'elle portait des chaussures de course de marque Nike. Ils lui demandèrent si quelqu'un de son entourage pouvait en vouloir à la vie de la victime. Mary réagit avec vigueur. Aucun des parents de Norma ne pouvait être impliqué. Les détectives ne partageaient pas sa conviction. Peut-être trouveraient-ils des réponses au laboratoire. Les experts du laboratoire judiciaire du département de la justice de Californie déclarèrent que toutes les empreintes sur les éléments recueillis dans l'appartement avaient été effacées. Il fallait espérer que l'empreinte de la semelle conduirait les policiers aux meurtriers. Pour Ricky Alden-Cooksey, expert du laboratoire judiciaire de Riverside, les empreintes de chaussures peuvent parfois mener les enquêteurs fort loin. Une empreinte de chaussure recueillie sur la scène d'un crime peut aider les enquêteurs quand nous parvenons à déterminer le modèle de la chaussure du meurtrier. Nous disposons de bases de données qui fournissent ces informations. Nous pouvons donc leur indiquer la marque de la chaussure et sa pointure. Après avoir comparé l'empreinte à des centaines de motifs de semelle, Coxsey en conclut qu'elle avait été faite par une chaussure de marque Nike. Il obtint du fabricant des chaussures de même modèle et effectua des tests. Le motif de la semelle était le même. Il détermina que l'empreinte avait été laissée par une chaussure de tennis de pointure 6,5. Pour les détectives, cette nouvelle n'était pas encourageante. Retrouver qui avait fait l'acquisition d'une chaussure de marque aussi populaire était pratiquement impossible. Le détective Joe Greco pouvait cependant affirmer que le suspect était un homme de petite taille ou une femme et il disposait déjà d'un suspect qui correspondait à cette description. Nous soupçonnions Mary Pierce l'ex-bruit de la victime à cause des chaussures qu'elle portait quand elle était venue sur la scène du crime. Elle était de la même marque que celle de l'empreinte trouvée dans le couloir. De plus, elle s'occupait d'elle. C'était un choix évident à faire. Les policiers interrogeaient Mary Pierce plus à fond en observant son comportement. Elle déclara que son ex-belle-mère était une femme chaleureuse et généreuse et qu'elle n'avait aucun ennemi. La plupart du temps, elle écoutait la télévision où elle lisait. Après lui avoir posé des dizaines de questions, les enquêteurs eurent la certitude que Mary n'était pas impliquée dans le meurtre de Norma. Elle avait une attitude coopérative et sa douleur semblait sincère. Les détectives relurent ensuite la déposition de tous les amis, voisins et membres de la famille de Norma. Personne n'avait fourni d'informations utiles. L'enquête était bloquée. Sans suspect ni nouvelle piste, le meurtre de Norma Davis semblait ne devoir jamais être résolu. A Riverside, en Californie, l'enquête entourant la mort de Norma Davis, 86 ans, étranglée et poignardée dans son appartement de Canyon Lake, était dans une impasse. Les enquêteurs faisaient tout leur possible pour la poursuivre malgré tout lorsqu'ils reçurent un appel d'un résident de Canyon Lake. une autre femme d'âge mûr avait été trouvée assassinée chez elle. June Roberts, 66 ans, gisait sur le sol de son bureau. Pour tous ceux qui se trouvaient sur les lieux, la scène du crime était déjà familière. June Roberts n'avait pas été poignardée, mais un fil de téléphone entourait son cou. Ses cartes de crédit étaient éparpillées autour de son sac à main, mais rien ne semblait manquer. Les enquêteurs fouillèrent la maison. Une Bible capta l'intention d'un détective. à l'intérieur, il trouva une liste d'intentions de prières écrite à la main. Le nom de Norma Davis était sur cette liste. Les deux victimes étaient des amis. Une semaine après le meurtre de June Roberts, sa fille apporta au policier le relevé d'une de ses cartes de crédit. Peu après la mort de June, quelqu'un avait utilisé sa carte pour acheter des bijoux, des vêtements et autres marchandises. C'était la chance que les détectives attendaient. Il ne leur restait plus qu'à remonter cette filière de factures. Ils se rendirent à la bijouterie où le premier achat avait été effectué à l'aide de la carte de la victime. La vendeuse se rappelait vaguement la transaction. Une femme blonde avait acheté des boucles d'oreilles de luxe. La femme avait signé du nom de June Roberts sur le reçu. La vendeuse ne se rappelait pas assez son visage pour que les enquêteurs puissent faire dresser un portrait robot, mais elle put donner au détective une photocopie d'une paire de boucles d'oreilles identiques. Qui était donc cette femme blonde qui utilisait la carte de crédit d'une des victimes ? L'achat suivant avait été effectué dans un salon de coiffure. Une des coiffeuses se rappelait s'être occupée d'une cliente qui s'était présentée sous le nom de June Roberts. Elle était dans la trentaine, avait des cheveux blonds mi-long, des yeux noisettes et une stature moyenne. Elle était accompagnée d'un jeune garçon. Selon le carnet de rendez-vous, le nom de ce dernier était Jonathan Weaver. On fit appel à un artiste pour dresser un portrait de la suspecte grâce à la description de la coiffeuse. Peu à peu, un visage apparu. Mais les policiers ignoraient le rôle de cette femme dans les meurtres et ils n'avaient aucune idée de son nom. Ils vérifiaient les dossiers de tous les crimes violents perpétrés depuis peu dans le secteur. Ils obtinrent alors une piste. Une dame d'un certain âge, propriétaire d'un magasin en antiquité à quelques pâtés de maison de Canyon Lake avait été attaquée récemment. Dorinda Hawkins se remettait de l'attaque à l'hôpital. Elle avait failli en mourir. Elle déclara aux enquêteurs qu'une femme blonde était venue à son magasin pour faire encadrer un tableau. Elle l'avait conduite à l'arrière du magasin pour lui montrer des échantillons lorsque la cliente l'avait subitement attaquée par derrière. Dorinda avait alors senti une corde autour de son cou. Elle l'avait suppliée de l'épargner. Elle lui a dit qu'elle pouvait avoir ce qu'elle désirait, qu'elle avait huit enfants et désirait vivre. La suspecte lui a alors répondu qu'elle ne faisait pas ça pour l'argent. L'assaillante quitta les lieux, croyant que Dorinda était morte. morte, mais cette dernière reprit conscience. Elle s'aperçut alors que le bracelet rouge sur lequel se trouvait la clé de sa caisse enregistreuse avait disparu. La femme était partie avec l'argent. Elle reconnut sans hésitation le visage du portrait robot. Il semblait maintenant que cette femme avait peut-être fait plus qu'utiliser la carte de crédit d'une victime. C'était un tueur en série et du type le plus rare, une femme. Les enquêteurs devaient trouver son nom au plus vite. Comme Mary Pierce connaissait les deux victimes, il était possible qu'elle ait déjà rencontré la meurtrière. Quand on lui montra le portrait, elle déclara que le visage ressemblait à celui de sa brue, Dana Sue Gray. Au fur et à mesure que Mary décrivait sa belle-fille, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. L'information correspondait à la description de la suspecte que je cherchais. Elle possédait un double de la clé de l'appartement de la première victime. Elle connaissait également la seconde victime. Elle avait un laissé-passer pour accéder à Canyon Lake et connaissait très bien le secteur. Mary ajouta que Dana possédait une maison à Canyon Lake. Elle vivait un divorce difficile et les tentait de la vendre parce qu'elle était dans une mauvaise situation financière. Elle était infirmière mais ne gagnait pas assez pour maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée. Les enquêteurs de Riverside examinèrent les antécédents de Dana. Ils apprirent qu'elle fréquentait un homme dont le fils s'appelait Jonathan River, le même nom que celui de l'enfant du salon de coiffure. Au début de la soirée du 16 mars 1994, les enquêteurs du service de police de Riverside mirent Dana Sue Gray en état d'arrestation. Ils la conduisirent au poste pour l'interroger. Pendant ce temps, les experts recueillaient une grande quantité d'indices. Ils trouvèrent un bracelet rouge. Il était identique à celui volé à Dorinda Hawkins, la propriétaire du magasin d'antiquité. Il y avait aussi des marchandises qui correspondaient aux achats effectués avec les cartes de crédit de June Roberts. Dans le sac à main de Dana, les policiers firent une découverte troublante. 1900 dollars en argent liquide ainsi qu'un chétier au nom de Dora BB. L'adresse de cette dernière était à Sun City. On poursuivit les fouilles dans la chambre à coucher de la suspecte. Les experts y trouvèrent une paire de chaussures de course Nike. Ils les envoyèrent au laboratoire judiciaire. Au même moment, au poste de police, Dana Sue Gray semblait calme et indifférente à ce qui lui arrivait. Elle nia avoir agressé ou tué quiconque. Elle reconnut toutefois avoir utilisé des cartes de crédit appartenant à June ainsi qu'à une autre femme dont elle avait oublié le nom. Elle déclara qu'elle avait trouvé ses cartes par terre à côté d'une baine à ordures. Les enquêteurs recueillirent les boucles d'oreilles de Dana qui semblait être celles qu'elle avait payées avec la carte de crédit de June Roberts. Un détective quitta la salle d'interrogatoire pour faire examiner les boucles d'oreilles. Un enquêteur l'attendait pour lui parler. Il y avait eu un autre meurtre. Dora Beebe, une dame de Sun City avait été tuée plus tôt le même jour. La scène de ce crime était identique à celle des autres homicides de Canyon Lake. En fouillant la maison de Dana Sue Gray, les détectives avaient trouvé un chéquis à ce nom ainsi que de l'argent liquide. Elle avait donc tué de nouveau. Au laboratoire judiciaire, les experts examinèrent les chaussures de course recueillies dans sa chambre à coucher. C'était des Nike de pointure 6,5, c'est-à-dire de la même taille et du même modèle que celle de l'empreinte trouvée chez Norma Davis. Incapable de fournir une explication crédible à tous les éléments de preuve déposés contre elle, Dana Sue Gray passa aux aveux. Les enquêteurs de Riverside croient qu'elle a été amenée à pousser ses gestes extrêmes à la suite des problèmes financiers engendrés par son divorce. Elle était en colère et jalouse. Elle choisissait des victimes fortunées, généralement des amis, des parents ou parfois de parfaites étrangères et elle les tuait. Pour éviter la peine de mort, Dana Sue Gray se reconnut coupable de tous ces meurtres. Elle fut condamnée à deux peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Quand je pense à Dana Sue Gray, la première chose qui me traverse l'esprit c'est qu'elle est l'incarnation même du mal. Les tueurs en série ont généralement des types de comportements mais ils sont parfois difficiles à déceler. Seul le temps et la patience combinées aux sciences de la criminalistique peuvent permettre aux spécialistes de les découvrir. C'est tout ce dont ont besoin les experts pour arrêter ces tueurs qui ont soif de sang. sous-titrage Société Radio-Canada